Littéralement, le terme de bureaucratie signifie le pouvoir des bureaux. Mais au fil du temps, ce mot a pris différentes significations et interprétations, selon les personnes qui l'emploient ou qui la vivent au quotidien. Alors, que recouvre cette notion et quelles évolutions a connues la bureaucratie ? Que nous apprend la recherche sur ce sujet ? Associée à la naissance de l'État, la bureaucratie est analysée au début du XXe siècle par Max Weber, l'un des pères fondateurs de la sociologie, qui l'a définie comme une forme d'organisation verticale régie par des règles et des procédures, appliquée de façon impersonnelle par des agents spécialisés. Le fonctionnement bureaucratique implique ainsi une neutralité d'agents qui se réfère aux règles plutôt qu'à leur libre-arbitre. Cette définition peut faire penser aux administrations publiques, pourtant Weber ne l'associe pas spécifiquement à la sphère publique, mais à tout fonctionnement d'organisation, y compris aux entreprises privées. Dans les années 1950, des sociologues américains ont commencé à mettre en avant des effets dysfonctionnels de la bureaucratie et démontré que dans le cadre d'une bureaucratie publique, elle pouvait conduire les agents à considérer le respect de la règle comme une fin en soi et non un moyen pour atteindre un objectif. Les règles deviennent absolues et prennent le pas sur les visées d'efficacité. Dans la lignée de ses travaux, le sociologue Michel Crozier va s'intéresser dans les années 1960 aux relations de pouvoir au sein des administrations ainsi qu'à la conduite du changement. Selon lui, les organisations bureaucratiques fixent des règles déterminantes qui entraînent une rigidité des procédures. Cette approche, rejoignant celle du sens commun qui conçoit la bureaucratie comme figée, incapable d'innovation, va poser la question de la réforme administrative dans le contexte des années 1970, où les critiques de la bureaucratie s'affirment. On réforme. Les critiques proviennent de la sphère médiatique, mais aussi de la sphère politique revendiquant un meilleur contrôle de l'administration par les élus. C'est aussi dans ce contexte que le « New Public Management » commence à être porté au sein de la haute administration. Des discours émergent, consistant à remettre en cause la pertinence même du modèle bureaucratique. En France, plusieurs lois sont alors votées, mais qui finalement se cantonnent à améliorer les procédures et renforcer les droits des administrés. Il faut attendre la fin des années 1990 pour que cette remise en cause se systématise et se traduise par la mise en œuvre d'une politique globale de réforme. Celle-ci se caractérise par l'arrivée de nouveaux principes et savoirs managériaux. Ceux-ci se concrétisent au travers de deux grandes réformes destinées pour l'une à renforcer le contrôle du budget de l'État, pour l'autre à garantir l'efficacité de l'administration. Les tableaux de bord, composantes du Lean Management et nouvelles formes d'organisation, se diffusent dans un modèle où le privé devient la référence d'une bonne gestion publique, capable d'abolir la bureaucratie. Start-upisation versus bureaucratie ? Depuis les années 2000, c'est la question de la transformation qui domine et s'institutionnalise. Comment repenser l'État ? Sont créés des laboratoires d'innovation publique dans de nombreux pays. Ils promeuvent la digitalisation, l'innovation, des cultures et des méthodes du design, de l'open source et sont parfois portés comme une nouvelle forme d'État, l'État plateforme. Au contraire de la bureaucratie qui s'appuie sur une prise en charge par la seule administration de fabrication de l'action publique, ces laboratoires s'opposent à certains principes de la bureaucratie en se développant à partir d'une logique davantage horizontale et collaborative et en privilégiant une co-création de l'action publique avec les parties prenantes, notamment les usagers. Cette troisième voie de la réforme administrative, qui sera qualifiée de start-upisation de l'État, cherche à se démarquer d'un schéma classique d'organisation et à répondre à une insatisfaction de citoyens vis-à-vis de la bureaucratie en s'opposant à la verticalité, à la rigidité et aux commandements hiérarchiques, tout en répondant par plus de transparence, d'autonomie et d'ouverture. L'impossible débureaucratisation ? Mais des chercheurs ont démontré en 2016 que cette ouverture s'est caractérisée par une gouvernance par les chiffres et par les indicateurs. Or, loin de débureaucratiser, cette production et ce suivi d'indicateurs recréent de la bureaucratie sur de la bureaucratie. Les bureaucraties s'ajoutent ou se combinent, mais ne s'annulent pas. L'étude de cas concrets de mise en œuvre de start-upisation a ainsi montré une forme d'encastrement de la start-up dans la bureaucratie, renouvelant certes la conduite bureaucratisée de l'action publique, mais ne la supprimant pas. Par ailleurs, la start-upisation s'est développée dans un contexte général d'austérité qui a été un argument pour la mettre en place. Mais plusieurs recherches ont montré que son principe d'agir dans un cadre temporel court et avec des moyens contraints non seulement peut frustrer les acteurs en charge de ce changement, mais peut par ailleurs se heurter à la difficulté de produire un changement d'ampleur dans l'administration, faute de moyens suffisants. Enfin, l'espoir que la start-upisation crée de nouvelles formes d'organisation agile et flexible a été freiné par la mise en place de nombreux processus de mesure d'impact. Des recherches ont montré que celle-ci s'est traduite par des contrôles systématiques destinés à vérifier le bon fonctionnement des projets qui, pour partie, entravent les efforts d'innovation des agents et favorisent les grandes structures mieux adaptées pour répondre à ce type d'exigence. Au lieu de la start-upisation de la bureaucratie, on assiste à la bureaucratisation de la start-up. Alors finalement, après avoir voulu la remettre en cause, peut-on et est-il souhaitable de réhabiliter la bureaucratie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada